Si tu n'as jamais rien fait de ta masse musculaire et que tu commences à l'entraîner, peu importe ton âge, il est fort probable que dans deux ans, tu aies plus de masse musculaire qu'aujourd'hui. Allez, on reprend avec une nouvelle question. Donc, bonjour Théo, merci pour ton fantastique travail et toute l'information que tu sélectionnes et nous présentes. Merci beaucoup. Franchement, chacun de tes podcasts est vraiment un moment de plaisir et une source de renouvellement de la motivation en nous aidant à rester à la pointe de l'actualité fitness. Merci. Alors, ça me fait toujours plaisir de lire ce genre de retour. Pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, le podcast, c'est à 8h le mardi matin où je traite des sujets que je vois dans l'actualité, etc. Donc, bon, de l'actualité, j'essaye d'être un peu international et pas que centré sur la France. Alors, de l'actualité, plutôt sur la nutrition, sur des lois, pas sur le buzz de qui est dopé. Ça, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, merci. Ça, c'est le podcast du mardi à 8h. Et après, le dimanche, c'est plus des cours approfondis sur mes recherches. Donc là, c'est plus sur les études et compagnie. Et le jeudi, je réponds à vos questions sur YouTube en vidéo. Donc, la question de, pas de l'auditeur, enfin de l'auditeur et du viewer, on va dire, de l'abonné. Y a-t-il un âge limite à partir duquel il n'y a plus d'espoir de construire du muscle ? Quelles seraient les raisons pour cela ? Non, oui. Enfin, je peux dire oui et non. Mais, attends, la limite à partir duquel il n'y a plus d'espoir de construire du muscle ? Mais, à partir de quand ? Enfin, déjà, il faut voir quand est-ce que tu as démarré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu es un débutant aujourd'hui, sache que tu es 15 ans ou 70 ans, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que si tu n'as jamais rien fait de ta masse musculaire et que tu commences à l'entraîner, peu importe ton âge, il est fort probable que dans deux ans, tu aies plus de masse musculaire qu'aujourd'hui. Donc, ça, vraiment, garde-le comme repère à vie. Et même quand les gens vont te poser la question, sache qu'il y a toujours une progression, sauf, 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 qu'à un moment donné, quand tu t'es entraîné, par exemple, tu as démarré la musculation à 20 ans. Donc, à 20 ans, on a quand même une bonne composition, un bon patrimoine de départ. À 20 ans, c'est un peu une des meilleures périodes, je dirais même un petit peu avant, en milieu fin d'adolescence pour commencer à pousser un petit peu des poids. Donc là, quand tu es jeune, ta progression, effectivement, tu peux ajouter rapidement quelques kilos de masse musculaire si ta génétique te le permet, on va dire. Sinon, tu en prendras un peu moins si tu as une mauvaise génétique, mais tu prendras toujours. Il n'y a pas de gens qui ont des génétiques d'extraterrestres où ça ne marche pas. C'est juste qu'il faut observer dans leur quotidien si réellement ils sont intenses, etc. Enfin, dans leur entraînement, quoi. Et puis, même par rapport à la nutrition, mais surtout l'entraînement. Au début, il faut vraiment se concentrer sur l'entraînement, apprendre à être intense. Ce n'est pas normal de ne pas progresser dans les premières années, de ne pas prendre de force, de rester au même poids pendant des années. Au début, ce n'est pas normal. Enfin, au même poids sur les barres. Il faut progresser, il faut prendre en force, quoi. Enfin, il faut. Vous faites ce que vous voulez, mais si on souhaite quand même développer une masse musculaire qui nous satisfasse, il faut quand même chercher à progresser en termes de performance. La performance ne se compare pas aux autres, se compare à soi-même. On a commencé à quel poids sur une barre et à quel poids on est un an après, deux ans après, trois ans après, quatre ans après. Après, ça devient différent parce qu'au bout d'un mois, on ne peut pas mettre 200 kg sur une barre si on pèse 70 kg. Mais quand même, enfin, on peut, mais ça devient de plus en plus rare, l'idée étant qu'il faut d'abord chercher à apprendre, à progresser, à devenir un peu plus performant sur ses mouvements. Mais bon, donc cette personne démarre à 20 ans, elle prend un peu de masse musculaire, beaucoup même, et puis elle voit qu'à 30 ans, c'est plus difficile déjà de prendre de la masse musculaire parce qu'elle a déjà acquis une grosse partie de sa masse musculaire, de son capital, on va dire. Donc la progression continue à se faire, mais plus lentement, moins perceptible sur la balance, avec plus des petits ratios qui vont se créer, un peu moins de gras, un petit peu plus de masse musculaire, un petit peu plus de définition, un petit peu plus de visibilité de certains muscles, etc. Et de plus en plus, ça va devenir non perceptible par des chiffres, en fait. Ça va être plus du résultat visuel, où on enlève le t-shirt, on se trouve en forme sans avoir besoin de faire 10 pompes et quelques abdos pour tout faire ressortir. Et c'est ça, en fait, la progression qui s'installe avec le temps. C'est plutôt une progression visuelle. Donc forcément, tu t'attends forcément à ce que je te dise que cette personne-là, quand elle arrive à 70 ans, elle ne peut pas claquer les doigts et dire « Allez, je prends 3 kilos de masse musculaire ». Puisque déjà, elle arrive avec un bagage musculaire, elle a déjà exploité beaucoup de ses capacités. Donc c'est là, en fait, où il faut bien faire la différence. C'est quand est-ce que ta question est posée sur un individu qui démarre de zéro ? Et dans ce cas-là, tout le monde progresse, quel que soit l'âge. Alors évidemment, il faut être capable d'aller s'entraîner quand même. C'est pas tout le monde est capable avec des électrodes sur les abdos et dans son canapé. C'est pas ça. À partir du moment où la personne est en capacité d'aller s'entraîner, donc d'aller lever des poids ou bouger son corps avec des tractions, des pompes, tout ça, la personne a un potentiel de progression, quel que soit l'âge du démarrage. Ensuite, plus tu as démarré il y a longtemps et plus tu as été sérieux, plus tu as un potentiel qui réduit. C'est normal puisque tu l'exploites vite. Plus tu démarres bien et fort, moins tu auras de potentiel dix ans après. Puisque ce potentiel, tu l'auras déjà, la jauge sera presque pleine. Il ne te restera pas grand-chose. Mais tant mieux, ça voudra dire que tu as atteint un bon physique. Mais là où il y a un bémol, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes pensent faire bien depuis des années. Et on le voit, c'est les questions qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi, ça fait tant que je m'entraîne, mais j'ai toujours ce petit gras sur le ventre où je n'arrive pas à prendre de masse musculaire à tel endroit, etc. Hormis un point faible, bien sûr. Et bien là, c'est très souvent, très souvent. Alors, il y a deux cas de figure. Soit ce sont des personnes qui sont borderline avec des TCA. Donc, ils veulent prendre de la masse musculaire, mais dès qu'ils vont manger un petit peu, ils vont voir qu'ils vont s'épaissir un peu au niveau de la rétention d'eau, de la peau ou de la sangle abdominale, ils font deux pas en arrière. Donc, du coup, ils empêchent la progression. Donc ça, il faut sortir de ça et se faire aider ou alors de suivre des cours qui parlent du sujet pour essayer de comprendre un petit peu, d'avoir des connaissances là-dessus. Mais après, il peut y avoir aussi des gens qui sont dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la musculation en étant débutant. C'était très difficile et tout. Ils ont tout fait pour rendre facile ça. Donc, ils ont progressé un peu au début. Donc, voilà, ils sont passés d'une barre à vide à une barre à 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, par exemple, au développé couché. Et après, ils sont restés à ce poids-là pendant des années. Donc là, ces gens-là, oui, effectivement, ils peuvent avoir de nouveau un potentiel de progression 5 ou 10 ans après parce qu'ils sont restés finalement dans une zone de confort trop longtemps. Ils n'ont jamais exploité réellement leur potentiel, je ne vais pas dire nerveux, mais de performance. Donc, oui, ces personnes-là peuvent encore avoir des bonnes courbes de progression parce qu'ils n'ont peut-être pas été rencardés par les bonnes personnes. Alors, on peut le retrouver aussi souvent chez des gens qui s'entraînent à 100 % à domicile depuis toujours. Ils n'ont malheureusement pas de point de comparaison avec des gens qui ont démarré en même temps et tout ça en réel. Donc, ils peuvent l'avoir en virtuel, mais pas en réel. On sait qu'aujourd'hui, le virtuel est toujours remis en question. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il se dope ? Est-ce que... Voilà. Donc, les gens restent... Ils ont tendance à rationaliser, à se dire que l'autre fait triche ou je n'en sais rien. Alors que quand c'est dans le réel, les gens remettent moins souvent en cause, en fait, puisqu'ils voient la personne. Si c'est un pote, on sait plus ou moins ce qu'il fait de sa vie. Si c'est un proche, évidemment, pas une connaissance. Mais voilà, on peut voir à l'entraînement quand même que si la personne, elle, augmente ses charges et que son physique change et que nous, on reste aux mêmes charges et que notre physique ne change pas, on peut faire quand même des liens. Donc, je sais que beaucoup de personnes disent la force n'a rien à voir avec le muscle. Arrivé à un certain niveau, je suis d'accord. Donc, arrivé à un certain niveau, tu peux rester longtemps avec les mêmes charges d'entraînement et améliorer ton physique. Mais quand même, il faut y arriver à ces charges de travail intéressantes. C'est-à-dire que si tu restes toujours avec une barre à vide, évidemment, tu peux changer avec une barre à vide. Tu peux avoir des changements, tu peux faire des séries super longues, à la brûlure, des séries de sans rep et tout. Il se passera quelque chose. Mais par rapport à ce que globalement, tout le monde attend d'un physique, ce que les gens attendent d'un physique, ce n'est pas juste un corps légèrement athlétique comme dans les années 50, qu'on voyait sur les acteurs de cinéma. Les gens, aujourd'hui, attendent plutôt quelque chose qui sorte un petit peu de la moyenne. Ils n'ont pas envie d'avoir un corps juste légèrement athlétique. Ils veulent un corps quand même où on peut distinguer clairement des pectoraux, des bras, des épaules, un peu de dos, un peu de cuisse galbée, un peu de fessier. Comme ils disent, je ne veux pas être trop musclé, mais quand même, ils veulent être bien avec des bons abdos dessinés. En fait, ils veulent un truc très dur à obtenir, mais avec une méthode, moi, je ne veux pas être trop. C'est un peu comme les nanas, des fois, qui me disent, de la muscu, tu es où ? Mais je n'ai pas envie d'être énorme. Ne t'inquiète pas, les mecs, ils n'y arrivent pas déjà. Tu ne sais pas, avec les hormones que vous avez, vous, vous allez encore plus galérer. Donc, il faut bien se dire que, même pour avoir des petits résultats, les petits résultats sympas que beaucoup de personnes attendent, typiquement un corps de mannequin, un corps de couverture de magazine, mais pas musculation, une couverture de magazine un peu mannequinat et tout ça, ce sont des efforts aussi intenses et ce sont des gens qui, certainement, ont augmenté leur performance dans le sport qu'ils pratiquent. Voilà. Donc, voilà, c'était pour répondre à ta question par rapport à est-ce qu'il y a un âge. Il n'y a pas d'âge à partir du moment où tu démarres de zéro. Et après, si tu ne démarres pas de zéro, je croise les doigts pour toi, pour que tu n'aies pas perdu du temps quand tu avais des belles années. C'est ça, le truc. C'est ne perdez pas de temps quand vous êtes en forme. C'est-à-dire, ne vous dites pas je verrai plus tard pour être intense pour l'instant, je suis comme ça parce que je vis professionnelle et tout. Essayez quand même d'être intense maintenant parce que, justement, plus tard, peut-être que vous aurez un problème de dos ou j'en sais rien qui vous empêchera d'être intense et là, vous regretterez de ne pas l'avoir été plus jeune. Donc, voilà, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où tu démarres de zéro, il y en a un. Mais logiquement, en fait, tu ne devrais plus te poser cette question si tu as été intense puisque tu devrais être satisfait de ce que tu as. Voilà. Donc, rassure-toi, c'est toujours positif, finalement. Allez, la semaine prochaine, on parlera de protéines glucides lipides et bonne qualité le matin, le soir, après, de quoi. Des pulsions. Voilà, des pulsions alimentaires. On parlera des pulsions alimentaires la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada